Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Patrick Mouyaya, c'est le ministre de la communication et des médias de la République démocratique du Congo. Merci à vous d'être là. Merci Marc. Alors ce mardi, Salomon Kalonda, qui est un conseiller proche de l'opposant Moïse Katoumbi, a été appréhendé sur le tarmac de l'aéroport de Kinshasa. On voit ces images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Alors des questions très simples, très factuelles. Qui l'a arrêté ? Pourquoi ? Et où est-il ? Écoutez, il a été interpellé par les services de renseignement. Le moment venu, il pourra communiquer, donner des détails sur les circonstances de son arrestation. Je reviens de Pékin et donc dès que j'arrive à Kinshasa, je m'informerai davantage et on communiquera comme nous communiquons habituellement. Mais ici, il faut noter que ça fait un peu suite aux événements que nous avons vécu récemment, où il y a eu beaucoup, beaucoup de violence. Et la violence d'abord, d'où qu'elle vient, en démocratie, elle n'a pas de place. Vous avez vu notamment Martin Fayoulou, qui est un des quatre opposants, demander à des jeunes, visiblement chauffés, des lancers de pierre. Contre la police, il y avait des enfants qui ont été en première ligne de ces actes de violence. Nous l'avons dénoncé et condamné. Les présidents de la République, d'ailleurs, s'est personnellement déplacés au chevet de cet enfant de 12 ans. Parce que nous tous, nous avons été choqués par les images de la violence policière sur ces jeunes enfants. Il a visité autant le policier. Nous avons tous condamné. Nous espérons que ceux qui pensent que recourir à la violence, c'est la stratégie qu'il faut pour passer des messages politiques, ils s'étrambent parce que la République démocratique du Congo veut consolider son processus démocratique. Et la démocratie s'est consolide dans les respects de règles et non pas par le recours à la violence. Donc, cette arrestation serait liée à cette violence ? Je ne saurais pas spéculer, je ne saurais pas spéculer sur... C'est quand même l'hypothèse que vous prenez. C'est une hypothèse parce que lorsque vous regardez les choses telles qu'elles s'étaient passées, ce va mais là sur terrain, il y avait eu de l'organisation. Il y avait eu de messages qui n'ont pas été condamnés, d'ailleurs, du reste, des éminents membres du parti de Moïse Katoumbi qui appelaient à attaquer une ethnie. Je ne citerai pas, sinon je ferai leur jeu. Mais en même temps qu'ils disaient qu'il y aurait des morts. Ils ont prédit des morts. Ça veut dire que c'était une violence préméditée et organisée préalablement. Nous, c'est ce que nous avons dit. Au moment où je vous parle, d'ailleurs, les policiers qui ont été responsables de la bastonnade du jeune enfant sont traduits devant l'auditorat. On a dit que la lumière devrait être faite sur tout ce qui s'est passé. Et on espère que les enquêtes pourront nous donner plus de clairage. Alors, dans un communiqué commun publié ce mercredi, plusieurs opposants, dont Martin Fadioulou et évidemment Moïse Katoumbi, parlent d'enlèvement brutal. Ils dénoncent les violations graves et les dérives dictatoriales du régime de Félix Tchissé-Kédi. Alors, évidemment, on arrive en période électorale, mais est-ce qu'on ne joue pas avec le feu ? Mais écoutez, c'est simple. La stratégie des opposants, c'est de discréditer d'abord le processus électoral. Depuis le début, essayer de lire leur stratégie. On discrédite le processus électoral. On se victimise et on diabolise. Donc, c'est ça la stratégie. Il n'y a rien de tenant dans ce qu'ils disent. Mais Marc, vous conviendrez avec moi que lorsque vous voulez être des démocrates, il faut respecter les règles. Et que les règles qui avaient été convenues, notamment le jour de l'organisation de la marche, n'ont pas été respectées. Ils ont été faire un sit-in à la Seigne. Et d'ailleurs, si vous regardez, et la marche et les sit-ins, c'est des flops, parce que Kinshasa, c'est 15 millions d'habitants. Il n'y avait peut-être pas 500, 600 personnes qui les accompagnaient. C'est dire que ce n'est pas un discours qui porte dans un contexte où le Congolais veut aller voter. On leur a fait un couloir pour qu'ils aillent rencontrer le bureau de la Seigne et qu'ils discutent des préoccupations qui sont les leurs. Ils ont refusé. Donc, soit qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, soit qu'ils veulent les chaos. Ils espèrent pouvoir tirer profit du chaos de je ne sais quelle manière. Dans un contexte où nous avons de foyers de détention dans le pays, on en parlera, notamment la crise à l'Est. Nous avons un conflit aux portes des Kinshasa. Et lorsque nous mettons tout ça en mouvement, on s'interroge véritablement sur la véritable motivation. On sent, et certains disent, qu'il y a une convergence, notamment entre certains décès lidaires et ce qui se passe à l'Est. Bon, de toute évidence, à ce jour, on n'a jamais entendu qu'Atumbi parlait, comme tous les Congolais, contre l'agression rwandaise, contre le président Kagame. Il faut bien qu'à un moment donné, il faut bien qu'à un moment donné, que les choses puissent être clarifiées de ce côté-là, de par leur position et de par le rôle qu'ils veulent jouer. On ne peut pas leur opposer, leur refuser d'avoir des révendications démocratiques. Mais lorsque l'objectif, c'est de commencer à s'aimer le chaos dans un contexte où le gouvernement, quand il regarde le tableau général, en gère de crise dans quelques coins de la République, c'est dire que si ça ne répond pas à un schéma général de déstabilisation. Alors, est-ce que vous voulez dire que Moïse Katumbi servirait d'allié au Rwanda pour déstabiliser la RDC ? Peut-être repousser les élections ? Je ne saurais pas le dire, mais il faudrait bien que lui, à un moment donné, dise clairement c'est quoi sa position par rapport à l'agression vandaise. Les élections se tiendront en décembre, oui ou non ? Parce qu'évidemment, il y a les contestations, le fichier électoral, la CENI, il y a les troubles à l'Est. Écoutez, malheureusement, Marc, c'est un peu triste, mais c'est l'histoire de la RDC. Depuis 2006, depuis qu'on a commencé les processus électoraux, à chaque processus, il y a des problèmes. Vous avez vu qu'en 2006, le président, les candidats, Étienne Tshisekedi, n'avaient pas participé aux élections. Et donc, c'est malheureusement cela. Moi qui vous parle, je me suis battu, avec les autres d'ailleurs, pour que nous puissions avoir un processus électoral apaisé, différent. Il y a des gens qui œuvrent pour que ces processus s'étiennent, et d'autres qui ont fait le choix de ne regarder que les difficultés, qui sont inhérentes d'ailleurs, dans un processus complexe, dans un pays si immense, pour dire, bon voilà, nous allons jeter les discrédits, parce qu'en réalité, ce qu'ils veulent, c'est les dialogues, ils veulent les glissements. Mais en considérant l'ancrage démocratique que nous voulons avoir, et le souci du président de la République d'assurer la régularité du processus électoral, on ne peut pas négocier avec les délais constitutionnels. Donc les élections auront lieu en décembre ? En tout cas, les élections auront lieu en décembre. Nous, le gouvernement, nous avons notre tâche dans le cadre de ces processus. Les financements des élections, nous le faisons. Il est là. La sécurisation, nous y travaillons. Les autres parties prenantes, notamment le parti politique, doivent répondre à leur appel, parce que les questions techniques liées à l'organisation des élections, il faut plutôt s'orienter vers la CENIS et l'organe indépendant, qui comprend tout le monde, y compris des membres d'ensemble, de Moïse Katumbi. Donc il vaut bien qu'ils aillent de ce côté-là. Nous, nous nous préparons plutôt à présenter les bilans du président Tshisekedi, qui est un bilan qui replace la RDC, qui refait les fondations de la RDC. Et nous espérons pouvoir continuer avec les murs, avec lui, dans l'hypothèse où les Congolais acceptent de lui accorder leur suffrage en décembre prochain. Alors le bilan, il y a aussi quand même la situation à l'Est. Vous l'avez mentionné en passant, l'instabilité continue. Il y a une force de la communauté des États d'Afrique de l'Est, qui a été envoyée, ouvertement critiquée par le président, qui a dit en gros, d'ici la fin du mois de juin, je n'en veux plus, ils s'en vont, ils vont être remplacés par une force des États d'Afrique australe. Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer ? Écoutez, la situation dans l'Est, la RDC, est une situation complexe qui dure depuis 30 ans. Et lorsque vous avez un État mercenaire qui s'appelle le Rwanda, qui a vécu en réalité, qui s'est construit économiquement sur cette situation de guerre, vous avez évidemment des difficultés à les régler immédiatement. Parce que la problématique de la sécurité à l'Est de la RDC, c'est une problématique régionale. Les groupes armés dont on parle, quand on parle des ADF, c'est des terroristes affiliés à Daesh. Quand on parle des FDLR, c'est des génocidaires, des forces génocidaires rwandaises. Quand on parle de Red Tabara, ils viennent du Burundi. On ne peut pas régler les problèmes de nous-mêmes. C'est pour ça que nous laissons de le regarder, mais de manière, dans un prisme global, avec les acteurs impliqués. C'est vrai, avec l'EAC, nous avons eu des problèmes parce que... C'est un échec, c'était une erreur, on peut le dire maintenant. Bon, écoutez, je ne pense pas que l'intention des départs était une erreur, mais c'est dans la pratique. C'est dans la pratique parce qu'il y a des individus qui ont voulu s'écarter du schéma qui était le schéma initial. Ici, Marc, ce qui est le plus important, c'est que nous pensons nous avoir mis en place une dynamique qui va nous permettre, avec tous les pays de la région qui veulent, et c'est encore ici l'occasion de rappeler la responsabilité de la France, parce que le président Macron à Kinshasa avait par exemple promis que ceux qui ne respecteraient pas la feuille de route d'Orlanda, ils seront sanctionnés. Nous attendons de voir parce que c'est clair que la feuille de route n'a pas été respectée parce que les M23 et les Rwandas, d'ailleurs, sont en train de préparer... Donc vous attendez que la France sanctionne le Rwanda, c'est ce que vous dites ? Écoutez, le président Macron avait promis à Kinshasa de manière solanelle, on espère que le président Macron pourra faire sa part. L'idée ici, c'est de nous assurer, parce que nous, nous voulons consolider notre démocratie. Nous ne sommes pas heureux, parce que certains compatriotes n'ont pas pu se faire en relais dans les bonnes conditions, mais nous devons avancer vers les élections. Il vaut mieux que tous les partenaires de la République démocratique du Congo puissent s'engager pour que le processus électoral puisse se tenir d'une part, et pour que nous puissions régler dans la durée la situation sécuritaire à l'Est. Donc est-ce qu'il y aura des forces de la SADEC qui vont remplacer celles de la force d'Afrique de l'Est ? Écoutez, le président de la République l'a dit, nous verrons, parce qu'il y a des réunions entre États-majors qui vont se tenir, je crois à Bujumbura, il y a des réunions dans le cadre de l'EAC. Les moments venus, nous communiquerons dans le détail de ce qui doit être fait, mais le souci principal, c'est de nous assurer que nous réglons les problèmes. Mais d'une part, les principaux problèmes ne pourraient être réglés que par nos forces armées. Et là, nous travaillons de manière d'ailleurs inédite depuis les années 60 avec une politique de la défense claire, une loi de programmation adoptée, de programme de formation. Nous espérons que nous allons assurer la montée en puissance de nos forces armées pour régler définitivement ces types de problèmes. En attendant, les signaux qui arrivent de la région sont plutôt inquiétants, notamment autour de Goma. Vous pouvez le confirmer. Oui, bien sûr, parce que nous avons des informations qui donnent ces renseignements. Et ça ne nous étonne pas, parce que nous connaissons l'attitude du président Kagame. Vous revenez de Chine. Vous étiez pour une visite d'État très importante. On se souvient que le président Tshisekedi avait annoncé notamment son intention de renégocier ce qu'on appelle le contrat du siècle, qui avait été négocié sous Joseph Kabila en 2007. En gros, la Chine bénéficierait des matières premières contre des infrastructures. Un contrat qui, d'après l'inspection générale des finances, était du bradage, du néocolonialisme. Mais on n'a pas vu vraiment de résultats concrets. Est-ce que, en effet, le président Tshisekedi a réussi à renégocier ce contrat ? D'abord, c'est que je dois planter le décor pour vous dire qu'il s'agissait principalement du contrat Cicomine. On a fini la feuille de route entre les deux parties. Et nous nous sommes déjà accordés sur les conditions des négociations qui vont se faire, d'ailleurs, la semaine, les jours qui viennent. Ça, c'est pour ce qui concerne Cicomine. Pour ce qui concerne TFM, il y avait déjà une solution qui avait été trouvée avec la Gécamine il y a deux semaines. Donc, les questions des négociations de contrats ne faisaient pas l'objet de la visite d'État. Nous nous sommes ressortis de là avec un accord, avec un partenariat global et stratégique. On a rélevé les niveaux des accords. Pour les contradictions qui existent et qui surviennent dans le cadre de ces discussions commerciales, les deux chefs d'État ont convenu que cela doit se traiter dans la sincérité, dans un esprit amical. En d'autres termes, que la RDC ne va pas recourir à l'arbitrage ou à la justice parce que nous avons déjà tracé la voie qui nous permettra de trouver la solution. Parce que les parties chinoises concernées ici, les entreprises, ont reconnu leurs responsabilités dans les choses, celles qu'elles se faisaient par avant. Ils se sont engagés à corriger. Et ça, c'était même avant qu'on a en Chine. On espère que dans le jour qui vient, nous pourrons recouvrer les ressources qu'il faut. Parce qu'il faut consolider les programmes de gratuité de l'enseignement. Il faut consolider les programmes de couverture de santé universelle. Mais c'est toutes ces choses qu'on va présenter aux Congolais durant la campagne. Parce que nous avons replacé avec le président Tshisekedi les fondations pour recréer et refonder ce pays. Patrick Mouillé, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de France 24. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur nos antennes. Restez-y pour plus d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501